que ton pensée, ton projet élargit dans la société. Ce que tu viens de dire, c'est très intéressant, pour quand on paye le loyer, alors on va payer comme un crédit, à la fin, après 20 ans, 25 ans, 30 ans, on devient propriétaire. Toi-même, tu viens de dire que tu payes depuis 40 ans, 40 ans, c'est beaucoup, tu payes un loyer. Alors, avant tout, Michel, il faut aller créer une association. Tu es actuellement en retraite, tu as l'expérience de travailler en équipe, et il faut le faire dès demain. Tu vas créer une association, ça ne coûte pas trop cher. Quelques centaines d'euros. Après, tout de suite, tu vas aller porte à porte à Paris, en banlieue où tu es, prendre des adhérents, être actif, ouvrir un site internet, faire des prospectus, donner ça, donner ça aux députés, aux élus de votre quartier, et tu vas voir, tu vas commencer tout petit, mais après, quel coton va être élargi dans la société ? Parce que tu as tout à fait raison, seulement tu sais, la seule personne qui a donné ton slogan, il n'est plus là, on l'a tué, il est assassiné. Même son pays, il est en train d'être brûlé actuellement. C'est le colonel Gazafi. Colonel Gazafi, il disait, la maison appartient à la personne qui habite dedans. En arabe, son slogan, c'était Al-Bait, l'Eman Yaskonfi, c'est-à-dire, celui qui habite dans cette maison, la maison c'est à lui. Après, il a fait ça pour d'autres choses, c'est pour ça qu'on l'a tué, puisqu'il faisait des choses un peu ainsi dans son pays. Alors toi, ton idée est très intéressante, je te conseille des domaines, créer une association et poursuivre cette idée-là. C'est formidable, Michel. Qu'est-ce que tu en penses ? Michel ? Comment ? Oui. Oui, oui. Non, non, ton idée est très intéressante, il faut créer une association pour pouvoir poursuivre ton idée dans la société. Voilà. Après, bon, il y a des choses plus graves. Les choses les plus graves, c'est qu'ils arrêtent les armes, pour moi. Voilà, déjà. Et là, après, le paradis va venir rapidement. Il faut...